Salut, moi c'est Rémi, t'as longtemps, et aujourd'hui je suis là pour vous présenter la brosse rotative Ryobi. Voilà ce qu'on retrouve dans le carton. La machine en elle-même, légère, bonne prise en main. On en retrouvera aussi la brosse. La petite batterie 4V qui se recharge par un câble USB type C de câble. Et le capuchon qui permettra d'isoler la batterie. Alors, la batterie c'est simple, on ne peut pas se tromper de sens, rien qu'à seul sens. On la serre dans le logement, ici, jusqu'au fond, là en même temps on peut voir qu'il y a le loin qui permettra de faire l'étanchéité, tout autour. On vient le refermer et isoler la batterie avec le capuchon, qui se sert, voilà. La brosse, c'est tout aussi simple, ici, on rentre dedans, on va jusqu'au fond, et elle est prête. Derrière, on retrouve le bouton on-off pour l'allumer et mettre directement la première position. Ici, on a le voyant de la batterie et la rotation max de la brosse. En gros, une vitesse, deux vitesses. Sous-titrage ST' 501 J'ai déjà nettoyé ma paroi de douche, j'ai essayé, et ça marche plutôt bien. Disons qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, du coup, un peu de produit, un peu d'eau, et c'est parti. Donc là, je vais essayer de trouver un autre truc pour vous montrer directement son efficacité. Ce que je peux dire tout de suite, pour l'avoir déjà un peu testé, peut-être qu'il aurait été judicieux de mettre différents types de brosse. Peut-être celle-là, et une autre avec un poil plus dur, qui permettra de mieux accrocher les saletés qui sont un peu tenaces. Parce que je trouve ça un petit peu, parfois, un petit peu trop souple. Sous-titrage ST' 501